Bonjour ! Comment ils vont ? Ça va ? Malo, Tchèque, Théo, Eva, comment il va aujourd'hui ? Timothée, yes ! Les gars ! Et non, c'était la blague, car il n'y a personne aujourd'hui, nous sommes dimanche ! Wow, qu'est-ce qui est dégueulasse ce truc ! Il faudra faire quelque chose ! Ça, confiture de framboise. Les gars, vous êtes trop généreux sur la confiture. Ça, c'est la confiture de la maman d'Eva, je crois. On a déjà goûté. Bonne maman, framboise intense. Tiens, ça existe, ça ? On part sur l'épicurière. Let's go ! Ah, attends ! Oh putain, je suis sûr que... C'était sûr, dès que tu cherches un truc et que ça n'existe pas, c'est sur le bureau d'Eva. Églantine sauvage, il faut tester, ça. Wow ! Pourquoi cette couleur de confiture ? On dirait de la sauce tomate. Wow, c'est bizarre ! On dirait de la sauce tomate, mais vraiment ! J'espère que je n'ai pas gâché une tartine là. Du bonheur à tartiner. On ne vous parle jamais de ce qu'on fait le dimanche, mais pourtant le dimanche, l'entreprise ne s'arrête pas forcément. Putain, je me regarde dans le retour. Ça, c'est l'air sauf d'hier. J'ai mangé une bille à bout portant. Ça donne ça, ça va donner ça pour dans une semaine. Super. Ouais, il se passe des trucs le dimanche. Quand on est chef d'entreprise, la vie d'entrepreneur ne s'arrête jamais. Soit parce qu'on y pense tout le temps, soit parce qu'on a des trucs à faire, soit parce que ça nous rattrape. Il y a des trucs à régler, des machins. Moi, dans mon cas, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai rien à faire. Ce dimanche, ma famille n'est pas là. Et je ne sais pas me reposer, c'est tout. J'ai juste l'impression que je perds du temps alors que je pourrais m'avancer sur les trucs de la semaine prochaine. Puis, je sais que j'ai des factures, j'ai des trucs à régler. Donc, la plupart des dimanches, je passe au moins une partie de la journée au bureau, en commençant par un petit déjeuner. Et puis, les résultats de la qualification d'hier pour le Grand Prix du Mexique, j'ai déjà été spoiler. C'est Carlos Sainz qui est à la pole position. On va goûter cette confiture. C'était quoi? Eglantine? J'ai malheureusement gâché une tartine. Ça passe, mais la framboise, ça éclate ça, les gars. Bon allez. Qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui, on est le 27 octobre, je crois. Et je pense que c'est officiellement la plus belle journée de l'année. Il fait entre 21 et 24 degrés. On a un ciel bleu avec quelques nuages. C'est trop confortable. J'ai envie de rester dehors toute la journée, là. Il y a Léo qui est parti en week-end, là, samedi-dimanche à Shizuoka, près du Mont Fuji, en moto. Je pense qu'il doit bien kiffer, là. Boum, les amis. Et non, je ne suis pas au bureau aujourd'hui. On est vendredi. Je suis parti deux heures plus tôt. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va aller à Shizuoka. Comme vous le savez, je prépare la Spartan avec Caillou qui est derrière et qui tient la caméra. Donc voilà, je vais partir dans la pampa avec Alex, le bon Caillou. On va faire un training sur la plage. Il nous reste cinq heures de route jusqu'à Shizuoka. On part en moto. Regardez ça. C'est mon package Caillou à son petit casque. J'ai ma bécane. On se retrouve à l'hôtel. Comment qui vont mes petites papayes de Papouasie? Les amis, nous sommes ce lundi fin octobre. Et ce week-end, je suis parti dans la préfecture de Shizuoka, plus particulièrement à Shimoda. Tout simplement parce qu'on s'est dit, pour préparer la Spartan de Okinawa, quoi de mieux que faire un petit entraînement au bord de la plage. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait ce week-end. Bon les amis, je vais pas faire beaucoup de bruit. Nous venons d'arriver à l'hôtel. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on est pas un peu en ambiance campagne? Eh, moi je me sens comme à la maison. On a été invité par la personne dont sa maman avait un restaurant français. Et on avait dégusté ça sur Ici Japon Corp, c'était délicieux. Et regardez-là, maintenant il travaille ici. Bah c'est sympatoche, regarde ça, on a un petit salon et tout. En vrai c'est cosy, on vient d'arriver donc je découvre en même temps que vous. Ambiance chalet un peu? Ouais. Attends, la lumière est là. Je crois qu'on l'a cliqué tous les dents en même temps. Attends, non, regarde, regarde. Ah non! Y'a pas de lumière. Premier degré? Oui. Ah mais c'est que t'es emboulé, attends. Je suis emboulé, ça s'allumait pas. On va voir là-haut, on vous remontrera demain quand il fera jour. Parce que là en vrai on découvre à chaud. Ouais alors, attention là où tu marches. En vrai c'est assez cosy là-haut. Bon, regardez ça, on a trois lits. Caillou bien sûr, pourquoi t'as pris le lit le plus grand toi? Parce qu'on a fait un bras de fer et je t'ai défoncé. 3, 2, 1, go. Putain, c'est ridicule. Il a le lit le plus grand, je suis là, Alex est là. On est très fatigué, il est 3h du matin. On est arrivé ici à 22h, on est allé chercher à manger. On a mangé avec le boss de l'hôtel, grave sympa, un français, on a beaucoup discuté. Donc là on va se reposer, on va bien dormir, on va se préparer pour demain et on se retrouve sur la plage pour un entraînement pour la Spartan d'Okinawa. J'espère que vous êtes prêts parce que moi je le suis pas. Allez, bonne nuit. Les amis, on se retrouve le lendemain matin. On a bien dormi et aujourd'hui on va s'entraîner. Donc on prend le petit edge avant. Qu'est-ce que t'as pris toi? Ouais, c'est riz, oeuf et ça c'est un mix de poulet, je pense. C'est trop bien ça, je savais pas qu'il y avait ça. Parce que je prends toujours quand il y a rien dans les combinés en général. Moi j'ai pris un petit poulet, le yaourt protéiné, le pain protéiné, banane, yaourt mille protéines, tu es un Doberman. C'est beau mon Alex. C'est vrai que c'est pas mal. On va prendre la voiture, on va descendre là et tout le long c'est des criques. Hier on est venu en moto, en fait j'ai regardé sur le GPS, on longeait la plage. On n'a rien vu à part juste une énorme flaque noire dans la nuit et ça avait l'air magnifique. Dimanche j'ai hâte de vous faire des plans parce qu'on va rentrer à Tokyo, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Mais là déjà, franchement j'adore la campagne japonaise mec, ça change tellement le contraste de Tokyo. J'ai l'impression qu'on fait un bon 40 ans en arrière, je sais pas si ça te fait pareil. Ouais grave, moi j'adore. Mais franchement c'est stylé, il y a la petite piscine, bon il fait froid. On dirait pas qu'il fait froid, mais il fait froid donc il n'y a pas d'eau, ils ont vigné etc. Mais en vrai c'est vraiment sympatoche ici. Tant pis regardez, on est entre forêt, montagne et la mer. Je connaissais pas moi Shizuoka, tu connais ça comme préfecture ? Oui bien sûr, bah tu sais que c'est la quatrième fois que je viens ici. Bah en vrai il y a des super routes si vous aimez conduire ou quoi, il y a plein de routes vallonnées comme ça, c'est super agréable. Ouais vraiment, je recommande. Bonjour, Akiko, Kiyomi, Tomo-chan, Ae-chan, Ki-chan. Et non c'est toujours la même blague, il n'y a personne je le rappelle, on est dimanche. En vrai c'est un des premiers dimanches où il y a vraiment personne. Déjà historiquement on travaillait tous les jours, à l'époque de Kandy-san et tout, au début on travaillait 7 jours sur 7. Sans repos, sans relâche, pour expédier les paquets etc. Tac, et puis depuis quelques temps on a instauré qu'on ne travaillait plus le samedi-dimanche. En tout cas l'équipe française ne travaillait plus le samedi-dimanche, l'équipe japonaise continue de travailler les samedis. Parce qu'on a quand même des boutiques en ligne, il faut que les paquets partent, il y a des trucs à faire. Jusqu'il y a quelques jours, il y avait encore des gens qui venaient au bureau parce qu'il y a les hôtels à gérer. Tout ce qui est communication avec les clients, il y avait des fois un petit peu de linge d'hôtel qui était là etc. Mais depuis qu'on a ouvert à ici Japon Village, qu'on a une buanderie, qu'on a une réception, qu'on a plein de trucs. Le staff ne vient plus ici ou sauf peut-être pour venir chercher un truc vite fait, mais il n'y a plus personne. Quand je suis tout seul, mon vrai bureau c'est celui-là. Cette semaine j'ai eu une journée un peu plus light que d'habitude grâce à la Paris Games Week. La plupart des partenaires avec qui on travaille, que ce soit pour l'e-sport, pour le musée, pour les sponsors etc. Ils sont présents sur la Paris Games Week. Ça n'empêche pas que le matin quand je me réveille, j'ai au moins 20-30 conversations en cours à répondre. Et si je ne fais pas ça tous les jours, je prends du retard. J'ai beaucoup parlé à pas mal de chefs d'entreprise dernièrement. On est tous dans le même esprit, même les youtubeurs en vrai ça a tout le temps été ça. C'est impossible de déconnecter de ton travail en fait quoi que tu fasses. Tu es toujours soit en train d'y penser, soit en train de faire un petit truc même quand tu es en vacances. Donc il faut aimer ça, il faut être prêt à faire ça. Et je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts à le faire ça, qui veulent vraiment un week-end et ça se comprend. Certains vont parler de sacrifice, moi ça ne me dérange pas en fait. Il faut faire un travail que tu aimes bien et voir ça comme quelque chose à long terme que tu construis. Moi ça ne me dérange pas trop, surtout que là ma famille n'est pas là donc je n'ai pas l'impression de travailler pendant que les enfants sont à la maison. Donc tous les matins, je le fais un petit peu moins en ce moment, un petit peu moins assidumant mais en général je le fais quand même. Je regarde les chiffres de vente sur les boutiques. Alors pas forcément les chiffres de combien ça rapporte mais par exemple sur Toussaint Parfait. C'est toujours intéressant de voir si on fait des ventes même quand il n'y a pas de vidéo. Voir s'il y a toujours de l'actualité parce que là le dernier t-shirt qu'on a sorti ça fait quelques jours déjà. Et c'est toujours intéressant de voir si les gens continuent de revenir et qu'est-ce qu'ils achètent quand il n'y a pas d'actualité. Donc oui il y a quand même pas mal de commandes d'hier avant-hier, ça c'est cool. Aurore, casquette Excite Camo, t-shirt Excite Camo A. Pareil pour Léo, douzième commande Léo, treizième commande pour Théo, la veste Zip Excite. Il y en a qui ne s'habillent plus quand toussaint parfait. Anthony douzième commande t-shirt Halloween. Là ça c'est vraiment bien le fait d'avoir autant de clients fidèles. Parce que si tu fais un truc de merde, les gens achètent une fois pour te soutenir et ne reviennent plus. Donc c'est un gage de, on a apprécié la qualité. Tiffen, dix-septième commande. Bonnet Excite, crewneck Excite, stickers Halloween, t-shirt Camo. C'est quasiment que des gens qui recommandent quand on n'a pas de nouveaux produits. Donc ça c'est trop bien. David, deuxième commande. Il n'y a pas une seule nouvelle commande. Ah Léo, première commande. Qu'est-ce qu'il a appris Léo ? La casquette IJC Rose. Ah putain, vraiment la commande différente de tout le monde. Une G-Shock, t-shirt Halloween, casquette, tout ça parfait. Ça c'est vachement intéressant, il faudrait qu'on ait quelqu'un pour analyser tout ça. Benoît qui prend une G-Shock aussi. On prend quand même quelques G-Shock tous les jours, c'est cool. Ah, le Oudi IJC blanc cassé. Première commande. Ah ouais, les gens qui commandent pour la première fois, c'est les anciens trucs. Je savais même pas qu'on avait encore des Oudi blanc cassés. On reste 4 en L. Tokyo Cards. Putain, Tokyo Cards ça marche bien aussi. Vas-y, alors qu'est-ce qu'on a ? Dix Olipa Pokémon. Un Olipa. Ah putain, faire une commande pour un Olipa Pokémon, ça coûte cher. En frais de port les gars, n'en prenez pas qu'un, prenez en moins deux, trois. Cinq Olipa Pokémon, cinq One Piece, deux displays Pokémon. Des belles commandes à chaque fois sur Tokyo Cards aussi. Tokyo Cards c'est pareil, c'est vraiment une clientèle de personnes fidèles. Parce que Tokyo Cards, il y a énormément de gens qui ont peur des contrefaçons maintenant en France. Du coup, nous on a un gage de confiance quand même. Le fait qu'on montre les boîtes scellées et tout, ça attire quand même les clientèles. Et puis les Olipa, ça marche très très bien. Les Olipa avec le taux de drop qu'on a, les belles cartes partent tout le temps. Ça c'est le meilleur produit qu'on ait sorti cette année les Olipa, vraiment. Ok. Tokyo Loots. Tokyo Loots, il va y avoir beaucoup moins de commandes. Ah quand même un petit peu. Ouais, le week-end ça marche un peu mieux. Yannis. Un jeu Pokémon et le poster de Oshinoko. Ah le DVD Cobra qui est parti. Putain, dès qu'on montre un truc en vidéo, il part genre même. DVD Cobra qui est parti. Les hôtels. On a beaucoup de choses à regarder. Les hôtels. Hop, il y a des petites réservations. Ça on fera un bilan sur la réservation des hôtels parce qu'il y a trop de trucs à dire. Demi-maison, demi-maison. Demi-maison pour les trois dernières commandes. Oh la formule demi-maison elle marche vraiment bien. A few moments later. Je viens de finir tous les trucs fun. Maintenant il faut que j'attaque les trucs un peu plus chiants, un peu plus rébarbatifs. Alors déjà j'ai un script à relire pour l'e-sport. Ça, ça va aller. Par contre je comptais tourner aujourd'hui avec ça là. En plus c'est pas pour ma chaîne, c'est pour la chaîne de la banque postale je crois. Ça fait très bizarre. Ce qui fera pas que je me maquille pour la première fois de ma vie. Et puis après j'ai que des trucs chiants. J'ai des contrats, des factures, des machins comme ça. Et ça c'est le pire du travail. C'est pas pour ça que je suis chef d'entreprise. C'est pas pour faire tout ce qui est contrat facture. Moi c'est plus pour le côté créatif, entrepreneurial genre challenge, réflexion. C'est pour ça qu'il y a autant de personnes en bas à la compta et tout. C'est parce que j'ai pas envie de faire tout ça. Mais il y en a, il faut bien le faire. Et en général c'est le week-end. Allez le script e-sport. Voilà. Je vous montre rien, mais un script e-sport d'une vidéo de 15 minutes, c'est à peu près ça. Tac, 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 tac. Huit pages. Allez. Moi aussi je vais aller faire un tour en moto et je vais vous montrer quelqu'un qui travaille le dimanche. Arrivé à ici Japon Village. Je sais pas s'il existe dans le monde quelque chose de plus agréable que de faire de la moto, enfin du scooter en l'occurrence, par un temps idéal. Il manque pas mal de vélos là je vois. Il y a des gens qui sont partis faire un petit tour près de la rivière je pense. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien ? Comment ça se passe aujourd'hui ? Oui c'est bien. Il y a du monde ou pas aujourd'hui ? Pas beaucoup. Personne n'est venu aujourd'hui ? Demain beaucoup de personnes arrivent ici. Ok. Et mon ami arrive. Ah l'ami français ? Oui, oui, il est français. Je suis surtout venu voir l'avancée du jardin, il va être fini dans deux jours normalement, le 29. Donc je vais pas vous montrer le gros du truc. Il est vraiment beau. Regarde je peux vous montrer un tout petit peu. Regardez, il y a un de ces jolis là. Quand ils ont fait ça, ils ont mis les mousses vraiment petit à petit. Ils ont mis des petits blocs de mousse avec un petit peu de terre. Et là ça va commencer à sortir de plus en plus. Mais le reste, PAH ! Je vous montre pas. Oh putain, il y a un pigeon qui a failli chier sur nos rires. C'est ce que j'ai vu ? C'est ce que j'ai vu. C'est ce que je veux. Ah, c'est ce que j'ai vu ? C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai vu. Oh, ok, c'est ce que j'ai vu. C'est bien, on avait ça, mais il n'y avait pas de lumière dedans. Et il y a aussi un banc qui est arrivé. Voilà, pour se poser là, pour regarder le jardin. Ça va être stylé ça. Bon les amis, on se retrouve, nous sommes au bord de la route. On atteint le banc Alex, on va faire le training. En vrai, Shizoka, c'est connu pour ça, pour la mer qui est super bleue, genre limite Okinawa. Super clean aussi, comparé à la mer de Tokyo. Et après, il y a beaucoup de gens qui viennent pour surfer ici. Là, elle est agitée. Mais en vrai, regarde. Franchement, est-ce que ça ne donne pas envie ça ? Il faut juste faire gaffe. Be careful of tsunami. Bonjour Monsieur. Bonjour. Livraison à domicile. Oui. Le temps n'était pas idéal, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas grand soleil, grand beau. Mais vous voyez même que la mer, elle n'était pas verte. Alors que vous savez, quand le soleil reflète sur l'eau, c'est ce qui fait cet effet bleu magnifique. Et bien là, la mer paraissait quand même bleue, alors qu'il n'y avait pas de soleil. Donc vraiment, je pense que j'ai envie d'y retourner quand il fera très beau. On va faire un workout qui est un peu naturel, c'est-à-dire qu'on va travailler sur le sable. On est pieds nu, là maintenant. Donc on va courir, on va faire des bombes, tout ce qui est un peu calisthénique. Et puis, on va essayer de trouver des pierres. Pour le moment, ça va être qu'au bout de corps et peut-être des pierres si on arrive à l'eau. Bref, en gros, on a fait un petit training pour préparer la Spartan. Tout simplement parce que la Spartan d'Okinawa, elle va se dérouler sur le sable. Comme je n'ai pas l'habitude de courir sur le sable, et bien Caillou m'a dit, Léo, on va courir en bord de plage et faire un petit entraînement. Le premier challenge, c'était de faire l'entraînement de Saitama. C'est-à-dire de faire sans pompe, sans squat et sans abdos. Donc ça, ce n'était pas très compliqué parce que c'est réalisé au poids du corps. Et ensuite, de courir 10 km. En sachant que la Spartan qu'on va faire à Okinawa, pareil, ce sera à 10 km, à peu près 12 avec les obstacles. Donc voilà, ça, c'est chose faite. Et ensuite, on s'est dit, quoi de mieux que de rajouter quelques petits exercices. Donc, comme on était sur la plage, en bord de mer, on n'avait pas accès à les poids comme dans les salles de musculation, etc. Donc, on a dû faire avec ce qu'on avait sur place. Et bien, figurez-vous, on a trouvé un énorme parping qui nous a permis de nous servir de poids. On a pu faire des deadlifts, donc des soulevés de poids. On a pu lancer le poids par derrière, se le lancer par devant, faire tout un tas d'exercices musculaires grâce à ce parping. Ensuite, on a trouvé des morceaux de bois, des gros rondins. Il y en avait des plus ou moins lourds. On en a pris un pour faire du squat. Et on avait, par contre, une corde qui nous avait été gracieusement prêtée par l'hôtel, le Nomad Resort. Et grâce à cette corde, eh bien, on a pu faire, pareil, pas mal d'exercices de tirage, etc. À partir de maintenant, on va faire un plan workout écolo. Comme vous voyez, il y a quand même des déchets sur la plage. Donc, on va s'en servir pour le workout, pour faire des kettlebell swings. Et après, on va cliner ça. On va essayer de le mettre quelque part, de manière sur laquelle quelqu'un puisse le prendre. Peut-être combiner, on verra comment on fait ça. Ok ? Allez, c'est parti. Je ne sais pas si vous avez vu, à un moment donné, on a vu un gros bidon sur la plage. Et deux, trois autres déchets qui nous ont permis de faire un autre exercice. Parce que le bidon, c'était quand même un bidon de 20 litres. Donc, il n'était pas complètement plein, mais c'était assez lourd. Qu'ensuite, on a pu remettre au Konbini. Donc, voilà, c'était un entraînement assez intéressant. Les amis, j'espère que vous avez aimé ce petit training sur la plage. Pourquoi on a fait ça ? On vous l'a dit, on prépare la Spartan d'Okinawa. Donc, Okinawa, c'est l'île paradisiaque. Les îles, c'est un archipel au Japon. Mais du coup, tu as ressenti quoi, là, sur le sable ? Sur le sable, tu sens que tes pieds se rendent dans le sable. Et du coup, tu sens que musculairement, ce n'est pas du tout la même chose qu'un running sur route. Tu n'as pas l'impression de ne pas avancer, justement ? C'est ça, ouais. Et tu as l'impression qu'en fait, quand tu pousses dans le sable, tu as une sorte de force mouvante qui te maintient. Donc, c'est assez chiant. On verra bien la Spartan. Là, du coup, on a fait un petit training qui était un peu fonctionnel. C'est-à-dire qu'on a essayé de trouver ce qu'on pouvait pour faire le workout. Donc, on a trouvé justement des déchets qu'on a après cliné et qu'on a donné au Combinit. La corde est toujours là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va réutiliser. Mais après, tout ce qui était plastique et tout, on a essayé de cliner la plage autant que faire se peut. Là, on va manger. On part en live. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, ce n'est pas fini parce que nous, on se retrouve demain. On va rentrer à Tokyo. On va vous faire des beaux plans magnifiques sur la moto. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et bon appétit. Coucou. J'entends des débrides pas. Ça va ? Ça va. Je me rappelle, il y a très, très longtemps, tu avais acheté sous les conseils du Grand JD un micro omnidirectionnel. Ouais. Et je t'avoue que je me suis dit, putain, mais ça ne servira jamais ce truc-là. Ce jour est enfin arrivé. En gros, c'est pour record l'ambiance d'une salle de classe. Et comme tu as le prof devant, les élèves derrière, genre on va être 30 dans la classe, je ne vais pas mettre 30 micros... ni 30 micros travattes. Ouais, mais justement, il est trop omnidirectionnel. Tu n'es pas pile devant. Ah ouais ? Dans ce cas-là, ce n'est pas plus mal que je ne puisse pas l'utiliser. Par contre, il y a ça. Tiens, attends. Je ne sais pas si tu ne peux pas essayer ça. Sachez qu'aujourd'hui, tout le monde ouvrait le même matos, mais il y a eu une époque où il y avait vraiment des variantes. Ouais, tu as encasté des micros. Ah, mais c'est ça dont je parlais. C'est ça dont tu parlais ? C'est ça dont je parlais avec le truc que le Grand JD avait mentionné. Ah, ok. Tu ne te souviens pas ? Tu avais acheté ça pour justement les X-Sight, pour les trucs d'ambiance. Je n'étais pas du tout là-dessus. Bah oui, bah du coup, effectivement. Bah pour moi, c'est ça, Omni. Bah pour moi, ce n'était pas ça. Mais effectivement, tu as raison. Mais du coup, maintenant, j'ai envie de savoir de quoi tu parlais, toi ? Du... pas Omni, justement, du coup. Ah non, bah justement, Omni, c'est tout ! Toi, tu avais un truc, c'était en fait le giga directionnel, plutôt. Du coup, voilà, on a eu la même idée, mais pas sur le même... Bah c'est parfait, c'est exactement ça. Par contre, je crois que c'est une batterie... Ouais, je vais chercher une pile. Attends. Non, mais ne t'embête pas, je vais en acheter une. Attends, je vais vérifier si c'est bien ça. Donc effectivement, pour ton idée, ça peut être pas bon. C'est ça, parce que... Comme ça, on gagne du temps. C'est exactement ce que j'ai inventé, donc je suis très content, là. C'est parfait. Ouais, vas-y. C'est la première fois qui servira vraiment à quelque chose. Oui, c'est ça. Tu vas tourner quand ? Je vais tourner, du coup, mardi, là. Avec combien de personnes vous allez ? Là, c'est la partie prof. Donc je fais deux tournages, il y a la partie prof et la partie élève. Ça, je spoil beaucoup de trucs, là. Ouais. Mais en gros, la partie prof, c'est la partie la plus simple, parce que finalement, tu rentres le prof, il y a moins besoin d'avoir l'interaction. Et j'ai réussi à négocier qu'un prof français, du coup, d'histoire, fasse un cours en anglais pour les japonais. Ça, c'est quelqu'un qui se fait chier pour ces vidéos. Bah écoutez, les amis. Hop là. Comme vous voyez, on est devant les motos. On est sur le départ. On va partir cette fois-ci en pleine journée. Donc regardez ce que j'ai d'accroché là. C'est le support GoPro. On a les deux motos. On va vous faire des petits plans. J'espère que vous allez aimer. Sans plus entendre, c'est maintenant. Donc dimanche, on part de l'hôtel en pleine journée. Donc cette fois-ci, il fait plein jour. On n'a pas voulu prendre l'autoroute. Et on se rend compte que toutes les routes qu'on a bordées, c'était vraiment le bord de mer. Mais le bord, bord, bord de mer. C'est-à-dire que tu fais une sortie de route. Tu vas dire bonjour à Nemo. Et c'était magnifique. J'ai vraiment envie d'y retourner par grand soleil. On a eu un peu de pluie sur la fin du trajet. Mais honnêtement, quand on est parti de l'hôtel, les routes, ça zigzague. Après, on est au Japon. Donc il y a beaucoup de quai-cars, de voitures qui ne roulent pas vite. C'est pour ça qu'on a beaucoup de passages où on est à 30-40 km par heure. On est fin octobre au Japon. Il ne fait pas très froid. Donc c'est le temps idéal pour rouler en moto. Là, vous avez la mer sur la droite avec les routes de montagne japonaise sur la gauche. Et comme vous voyez, dès qu'on sort de Tokyo, les routes sont directement vallonnées. Ça tourne, c'est sinueux. Donc on peut vraiment se faire plaisir si on veut rouler au Japon. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout le temps l'autoroute. Après, ça va vous rallonger énormément votre temps de trajet. Mais là, pareil, c'est très agréable. Il y a des konbini partout, tous les je ne sais pas combien de kilomètres, mais vous pouvez vous arrêter. Il y a des toilettes, il y a des boissons chaudes, des boissons fraîches. Vraiment, les konbini, vous connaissez. Donc c'est vraiment très agréable de partir un petit road trip au Japon. J'adore ça. Et du coup, particulièrement en moto. Finalement, j'ai abandonné l'idée des factures et des contrats pour faire une petite sortie en voiture. Je vais aller faire un petit super bazar. Activité totalement classique pour moi. On va aller fouiller un peu chiner, voir si on trouve des trucs sympas, surtout pour Tokyo Loots. Des figurines rétro, des trucs un peu cool comme ça. À la limite, pour moi aussi, si je trouve une petite carte Pokémon ou un truc comme ça, on verra. D'habitude, on va vers l'est de Tokyo, à Chiba ou alors dans le sud. Cette semaine, j'ai même dit qu'il faudrait qu'on aille vers Ibaraki pour regarder s'il n'y a pas des trucs bien aussi, parce qu'on n'y va jamais. Ibaraki, c'est dans le nord. Et j'ai regardé, il y a pas mal de book off, de super bazar. Donc là, je vais aller en faire un déjà tout seul, un qui n'est pas trop loin. J'ai 60 kilomètres. Une bonne heure de route. C'est un vrai boulot. Là, ça va me prendre toute l'après-midi. C'est beaucoup aller sur le terrain, faire des marchés, des trucs comme ça. Mais c'est super plaisant. C'est toujours l'idée d'allier le plaisir à l'agréable, parce que là, en vrai, c'est typiquement ce que je ferais un week-end. Donc ça reste dans le thème du dimanche. Il est immense, ce super bazar. Par contre, le monde qu'il y a, chaque fois que je vais quelque part le dimanche, j'ai cette réflexion qu'il ne faut pas que j'y aille le dimanche. Il y a tout le temps trop de monde, alors qu'en semaine, il n'y a personne. C'est tellement déséquilibré. Alors, est-ce que je ne me ferais pas une petite glace, là, comme ça ? Il est deux heures et demie de l'après-midi. Je viens de capter que j'ai oublié de manger. J'oublie tout le temps de manger le week-end. S'il n'y a pas, genre, Léo et Timothée qui sont en train de se faire du poulet avec une odeur qui me rappelle que c'est l'heure de manger. Je n'y pense jamais. Ils vendent des scooters. Ils vendent des motos dans le... Mais sérieux ? Mais d'où ils vendent des motos au super bazar ? C'est pas si cher, les Davidson. C'est moins cher que mon scooter, dis donc. En ocase. C'est quoi ce scooter du futur ? C'est intéressant, ça aussi. 162 000 yens. Un peu cher. Par contre, t'as pas l'air stylé dessus. Ouais, ça va. Le magasin est tellement grand qu'il n'y a pas tant de monde que ça. Est-ce qu'elle n'est pas incroyable, cette carte Lamu, là ? Mais il y a des cartes Spy Family aussi. Il y a des trucs stylés dans tous les rayons. Regardez-moi ce ballon Adidas. Olivier Tom, 3 000 yens. C'est trop bien. Ça part, ça, je le veux. Ils ont même de la bouffe, des boissons. Mais qu'est-ce que c'est que ce magasin ? On est vraiment dans un super bazar. Donc, magasin d'occasion qui a poussé le délire très, très loin. Il y a même des boissons. Il y a même des télés neuves. C'est neuf, ça ? On ne sait pas. Je ne sais pas. Normalement, c'est d'occasion. On arrive. Ça commence à être mon domaine, là. Ils ont 50 fois les mêmes trucs, là. Ça, c'est un truc de fou, ça. Complète édition, flamme édition. C'est une figurine, ça. 176 000 Yen, c'est cette figurine, là. Rayon figurine. 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 Et c'est fini. 8 rayons figurine. Ça, c'est incroyable. 900 Yen. 7 euros. Le vrai Goban, comme ça, épais, là, avec les pierres. Les pierres, elles coûtent plus cher. Les pierres, elles coûtent presque 10 balles. Mais ça, là, ça, c'était hyper cher à une époque. Et c'est comme ça que la voiture est pleine. Et c'est l'heure du retour sur Tokyo. Vous ne me voyez pas. Plus jamais, plus jamais. Le dimanche, à chaque fois, je me fais avoir. Je suis trop con. À chaque fois, le dimanche, je me dis, vas-y, je sors. Et le dimanche soir, c'est vraiment le pire, toujours le pire moment pour revenir sur Tokyo. Une heure pour sortir de la ville. Et là, ça fait déjà une heure que je suis parti. Et il me reste encore une heure et quart. Ça rache des minutes. Donc, je vais mettre trois heures à revenir chez moi. Voilà, tout simplement, je vais passer toute la soirée dans la voiture. Bon, eh bien, les amis, on dirait que c'est la fin de ce petit trip. Regardez, il fait déjà nuit noire au Japon. Il est 17 heures. Il me reste encore trois heures de route. Je rentre à Tokyo. On se retrouve pour nos prochaines aventures. Regardez ma tête. Je suis tout ébouriffé, tout fatigué. Regardez le casque. Ce que ça m'a fait. J'en peux plus. Allez, bonne nuit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, c'était un moment très agréable de partir avec Alex et Caillou. Déjà, c'était très, très fun. On a beaucoup rigolé. On s'est bien marré. Merci beaucoup encore au Nomad Resort de nous avoir accueillis. En plus, le boss est français. Très sympathique. On a pu parler, faire des retours d'expérience de tout le monde. C'est toujours agréable de voir des personnes qui partent, qui vivent au Japon. Merci beaucoup à Caillou d'avoir pris son temps pour m'entraîner. Donc, pareil, n'hésitez pas à Caillou qui a créé sa chaîne Ici Caillou Japon, où il ne fait que du contenu un peu dérivé, drôle. N'hésitez pas à aller checker ça. Et merci beaucoup encore à lui d'avoir pris son temps pour me coacher. Et nous, on se retrouve normalement dans le prochain contenu pour la Spartan d'Okinawa qui aura lieu le 14 décembre. Je ne sais pas quand on sortira la vidéo, mais préparez-vous parce que là, on prépare une Spartan de 10 km avec 25 obstacles. Ca va être compliqué. Mais c'est là, on s'entraîne pour. Je vous fais des bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce que tu fais là ? C'est une petite moto. C'est tellement mignon. C'est tellement mignon ! C'est tellement mignon ! Bâtard !